Parfois, en fait assez souvent, les chats se mettent dans des endroits où c'est un peu compliqué de les déloger. Bon, tu viens ? Oui, toi tu viens. Faut dire aussi qu'ils peuvent s'avérer être de vraies petites têtes de nuls. Oui, c'est toi tu viens. Quand ils veulent pas, comment faire ? Vas-y, viens me chercher, c'était capable. Eh bien cette semaine, je vous donne la solution pour attraper un chat sans même le toucher. Bien sûr, la bouffe, c'est la base. Mais aussi la technique du carton. Trop bien les cartons, imparables pour attraper les chats. Tout ce que vous avez à faire, c'est le poser au milieu de la pièce. Alors après, si vous êtes joueur, vous pouvez coupler la technique de la bouffe avec la technique du carton. Bon, ça peut être un peu compliqué pour le chat de devoir gérer les deux en même temps, mais au moins, vous l'aurez délogé de sa cachette inaccessible. Ah oui, attention quand même avec la technique de la bouffe. À table ! Parfois, ça peut attirer pas que les chats. Allez où la bouffe ? Ensuite, dans le même esprit que les cartons, il y a tout ce qui est petite cachette. Très efficace pour attraper les chats. Tu m'as pas attrapé ? Il a raison. L'idée, c'est qu'ils viennent de leur plein gré. Par exemple, avec la technique du pouf au soleil. Très efficace, mais le mieux et le plus rigolo, que vous pouvez tester chez vous d'ailleurs, c'est la technique du sac en papier. Vous jetez le sac en papier par terre et pouf ! Vous attrapez le chat. C'est magique. Essayez, vous verrez. Et si vous avez le budget, vous pouvez aussi tester la version aérienne. Après des techniques, il y en a plein d'autres. Il y a celle de la petite place où le chat croit que c'est une cachette. L'astuce de la souris. Sur l'écran de la télé, ça marche aussi bien avec les oiseaux. La technique du cache-cache. Coucou. Si vous avez une poule, ça marche aussi. Très efficace pour attraper les chats. Surtout les chatons. Et bien sûr, le petit bol. C'est trop bien les petits bols. C'est une catastrophe. 8 milliards d'enfants à livrer. Mais on n'est pas près du tout. Moi, je me suis déguisé comme le patron. Comme ça, personne ne me demande de faire des trucs. Ouais, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Allez sur la boutique Parole de chat. On a des t-shirts, des souhaits, des sacs et des mugs. On a même des bodys pour les bébés. Si ça, c'est pas mignon. Et aussi des mini chaussettes trop mignonnes. Et aussi des chaussettes moumoutes que vous pouvez enfiler sur vos mains pour faire des marionnettes. C'est flippant. Des t-shirts longs et des robes à capuche. De Noël. Des robes à capuche de Noël ? Ouais, c'est ça. Profite de ton carton plutôt. Du coup, si ça vous intéresse, le lien vers la boutique est là. Ou en description sous la vidéo. Merci. Joyeux Noël ! Bon ben puisque c'est comme ça, je vais faire du surf. C'est qui le gros pépère ? Ben, je suppose que c'est moi. T'es un pépère... Noël ? Tu les vois ces griffes ? Rendez-vous à 3h du mat.